Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la série Interagir avec l'ordinateur C'est la troisième leçon On va parler de la conception des systèmes interactifs Pour les deux premières leçons J'ai parlé de capacité de l'utilisateur et de capacité de l'ordinateur Aujourd'hui, je vais parler de la conception des systèmes interactifs et la semaine prochaine, on va parler d'évaluation des systèmes interactifs Alors, la question qu'on se pose c'est pourquoi pas simplement demander aux utilisateurs ce qu'ils veulent Et le problème, c'est pour un utilisateur c'est très difficile d'expliquer ce qu'il veut faire Montrer, ça c'est facile mais expliquer en mots ce qu'ils font quotidiennement c'est difficile Alors, ils ne sont pas les designers ils n'ont pas la perspective de la conception ils sont les utilisateurs Leur expertise vient dans le contexte de leur activité quotidienne mais pas dans la conception des systèmes Alors, il y a deux perspectives à regarder Une perspective, c'est si on sait déjà quoi faire on peut améliorer le design ça veut dire qu'on peut raffiner et faire des essais et faire quelque chose de plus en plus précis pour trouver le bon résultat Mais l'autre partie qui est très 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 importante et surtout dans la recherche mais aussi dans les entreprises c'est comment choisir le meilleur design Alors, pour ça, on a plusieurs possibilités de faire des choses et on travaille avec un processus très itératif Il y a quatre phases clés On doit comprendre l'utilisateur On doit générer des nouvelles idées On doit concevoir le système et après, on va évaluer le système Alors, comment ça marche ? Pour la partie découverte il y a une activité de collection de données On cherche les inspirations les observations des utilisateurs Après, on fait une série d'analyses on transforme les données dans une forme où on peut l'utiliser pour la conception et à la fin, on fait les implications ou les besoins des utilisateurs dans une forme où on peut l'utiliser Deuxième phase c'est l'invention, l'inspiration la partie de découvrir les possibilités Et encore une fois il faut collecter des inspirations des choses qui nous aident à penser différemment Il faut les organiser catégoriser, représenter dans une forme où on peut travailler avec et après, on crée ce qu'on appelle un espace de conception c'est-à-dire un espace des idées qui sont utiles pour nous Après, la conception Comment concevoir et quoi concevoir ? Alors, on commence encore une fois avec les ressources de design et là, c'est intéressant parce que ça sort des besoins, ce qu'on a déjà fait avec l'utilisateur et l'espace de conception où on a créé les idées ensemble et avec ces ressources de design et en plus, les contraintes par exemple, un design brief c'est une explication rapide de ce qu'on va faire fait par une entreprise et avec ça, on collecte les ressources de design on crée des concepts des choses derrière la conception et après, on fait des prototypes qui sont des interprétations des concepts de design Après ça, on fait l'évaluation Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui mais la semaine prochaine, on va parler mais c'est la même idée il faut collecter des questions des problèmes quelles sont les choses qui ne vont pas il faut faire des études de design qui sont diverses et variées plein de choses qu'on peut faire à la fin, on crée des implications pour le design et comme vous voyez, ça c'est une roue ça continue, c'est un cercle et il y a chaque partie il y a une partie de collection pour trouver des infos une partie, représenter les artefacts et la troisième chose c'est interpréter les résultats dans chaque phase et pour ça, on peut poser des questions qui est l'utilisateur, quelles possibilités que concevoir et est-ce que ça marche et avec tout ça, on appelle la conception générative on crée une nouvelle idée alors c'est itératif ça veut dire on commence ici peut-être mais on peut commencer n'importe où et on continue et ça donne l'impression qu'on fait comme ça mais en fait si j'arrive ici avec une inspiration et j'ai besoin de plus d'idées ou plus d'observations des utilisateurs je peux faire ça si je fais une étude et il y a des implications pour le design et je dois être inspiré par des autres idées ou je peux faire des prototypes différents je peux alors c'est très itératif et très interactif une chose très importante c'est que chaque activité ce qu'on fait si on le fait correctement c'est de créer un artefact de design qui devient une ressource pour le futur il ne faut jamais faire une activité de recherche sans créer un artefact qu'on peut réutiliser dans le futur pour profiter de tout ce qu'on a déjà fait alors Bill Buxton en 2012 parle de l'aspect divergence et convergence il a parlé de l'élaboration c'est la recherche des opportunités et réduction c'est faire les choix et on doit faire un aller-retour entre les deux c'est cyclique et le but c'est d'avoir assez de possibilités mais pas être perdu dans l'espace de possibilités on essaie de trouver des nouvelles opportunités mais aussi réduire l'espace de temps en temps et faire des choix c'est toujours ce compromis à faire et c'est tous au long de la processus de conception quelque chose aussi regarde ici ce côté-là c'est la partie élargir ou élaborer les idées ça veut dire la partie plus d'informations des utilisateurs plus d'idées et ce côté-là c'est la partie faire les choix diminuer les possibilités faire les prototypes spécifiques faire des études spécifiques il y a aussi une autre chose à constater c'est que ce partie-là c'est vraiment concentré sur l'aspect utilisateur et leur interaction avec le système et ce partie-là les deux parties-là c'est plus comment faire le système pour aider l'utilisateur à interagir mais le focus ici c'est sur le système et là c'est avec l'utilisateur même si on parle d'interaction humain-machine c'est toujours l'interaction entre les deux il y a aussi des questions différentes on peut poser des questions dans une manière générale ou on peut chercher le contexte spécifique aujourd'hui je vais parler plus sur la deuxième partie parce que c'est plus rare et à mon avis plus important on peut aussi faire des choses qui sont très formelles et des choses très informelles et on peut aussi travailler avec une partie du problème ou avec le tout le complet alors comment choisir quoi concevoir dans ce domaine alors je tire d'un slide qui a été présenté la semaine dernière par Michel Baudouin-Lafont qui parle d'un travail qu'on a fait ensemble mais en fait si on regarde le va-et-vient entre l'observation ça veut dire on regarde les utilisateurs en train d'interagir et la théorie et on va créer des artefacts et la partie méthode de design sont souvent ici on observe on construit on observe on construit et on peut aussi faire la conception qui est informée par les théories comme présenté la semaine dernière alors on fait le tout chaque fois ok il y a plusieurs activités et ils dépendent toujours avec les ressources de conception précédentes et il y a aussi cet aspect redesign redesign c'est on a créé quelque chose et quand on revient à cet artefact on a une autre perspective il y a des autres choses qui sont arrivées et la perspective de redesign c'est de refaire et ce n'est jamais les mêmes expériences ce n'est jamais les mêmes activités c'est toujours informer ce qu'on a fait avant et ça nous aide à faire les designs qui sont plus intéressants alors il y a redécouverte redécouverte réinvention redesign et faire des nouvelles études et ça c'est la partie violée qu'on voit ici alors il y a plein 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 de techniques de méthodes pour faire la conception et il y a plein de méthodes dans chaque catégorie il y a des choses qui sont liées avec la découverte et regarde il vient de l'ethnographie psychologie sociologie mais il y a aussi des choses qui viennent de notre domaine aussi interaction humain machine même chose pour l'inspiration mais regarde ça c'est les scientifiques et un peu bon il y a quelques techniques qui viennent de théâtre et choses mais normalement ça c'est les sciences sociales ou les sciences naturelles qui nous informent là mais pour l'inspiration on tire de design et théâtre et animation et les autres choses plus artistiques pour la création interactive et pour le design on tire aussi de cinéma théâtre mais il y a plein de méthodes qu'on a construit nous-mêmes et pour l'évaluation on revient aux parties scientifiques mais il ne faut pas penser que la partie scientifique ça veut dire seulement les expériences contrôlées avec les données quantitatives il y a aussi les expériences qualitatives et plein de choses qu'on peut faire qui sont informelles pour la conception des expériences et les études et pour le redesign il y a toute une série d'activités qui sont seulement bien à faire qu'on a déjà fait une partie de la conception il faut bon je vais expliquer plus il y a quelques exemples qu'on va parler après alors le choix de méthodologie c'est toujours quelque chose à réfléchir parce qu'il y a toujours des compromis à faire il n'y a aucune méthode qui est la meilleure pour tout il y a toujours les avantages et les inconvénients de chaque méthode alors et aussi ça dépend de quelle phase on est quand on commence un projet normalement il faut chercher les possibilités regarder et faire un espace d'observation un espace de conception assez large après on commence à faire des choix et on fait des méthodes qui nous aident à faire les choix bien et après on continue back and forth alors on doit aussi penser au système en général ou l'utilisation du système dans des contextes spécifiques on peut dessiner filmer agir on peut recommencer à regarder des choses ou réutiliser des choses qu'on a déjà créées on peut les fabriquer ou on peut tester des choses faites par des autres et ça c'est très important on peut se concentrer sur l'utilisation idéale ou des pannes et ruptures et ça c'est très 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 important dans mes cours avec mes étudiants j'insiste qu'ils regardent les pannes et les situations où les choses ne vont pas parce que c'est très facile de concevoir l'idéal et penser que tout va bien que vous avez 100% de l'attention de l'utilisateur et tout va bien et en fait l'expérience pour l'utilisateur est bien liée avec des pannes et si on peut les éviter c'est beaucoup mieux alors il y a aussi des choses à dire et ça c'est plus pour les gens qui vont vraiment faire ce travail c'est le fait qu'on travaille souvent dans les groupes et l'un des problèmes pour les groupes c'est qu'ils ont la tendance de discuter et disputer et parler 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 et ce que j'ai découvert dans les années c'est qu'il faut arrêter de parler et faire quelque chose vraiment créer un artefact ça peut être un petit prototype ça peut être un sketch ça peut être quelque chose et chaque personne avec des opinions différentes il faut que chaque personne exprime quelque part qu'est-ce qu'il faut pas parler mais faire quelque chose et après on peut comparer on peut interagir avec on peut tester avec les utilisateurs et avec ça on peut faire du progrès et l'autre chose c'est très important de toujours prendre la place de l'utilisateur on parle pas d'un joli wireframe ça veut dire un écran qui est comme ça c'est très joli c'est bien mais si on pense pas à comment interagir avec cet écran on risque de faire des grosses erreurs alors il faut prendre la place et la perspective et le contexte de l'utilisateur et imaginer comment il va réagir et ça c'est aussi le fait qu'il faut réfléchir à l'interaction située interagir avec les technologies toujours en contexte il y a toujours quelque chose qui arrive autour de nous et ça a un gros impact à ce qu'on fait ok alors comme j'ai dit il y a plein d'artefacts qui peuvent être généraux, spécifiques formels, informels divergents, convergents basés sur les histoires ou sur les systèmes ou centrés sur l'utilisateur ou sur le système je vais parler aussi d'une chose que je trouve très 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 importante c'est la conception participative et l'idée derrière c'est que on travaille avec les utilisateurs souvent en workshop et c'est pas juste parler avec eux au début et à la fin tester avec eux mais de les impliquer tous dans toute la partie de la conception alors on peut les observer mais on peut aussi discuter on peut capturer le contexte réel et on assure leur participation par exemple regarde ça c'est un projet ce qu'on a fait il y a 20 ans avec les familles et on fait des activités ensemble qui sont faciles pour les enfants et les adultes et c'est vraiment important pour capturer leur perspective comme j'ai dit avant les utilisateurs sont les experts pas dans la conception mais de leur expertise leur expérience dans la vie quotidienne ce qu'on veut faire c'est trouver les activités qui révèlent les besoins des utilisateurs pas demander à eux qu'est-ce que vous avez besoin mais révéler leurs besoins dans le processus d'une activité intéressante et encore une fois on explore les pannes les ruptures les situations inattendues on regarde ce qu'on appelle les edge cases les cas à côté qui poussent les limites de l'interaction et on ne cherche pas les situations parfaites alors ça c'est un exemple un projet qu'on a fait avec les familles suédois et français et on a demandé à eux de prendre des photos dans leur contexte et on a travaillé sur la communication comment communiquer pour créer les applications de communication alors ils ont nous envoyé des photos après on a fait les activités de conception participative ça c'est une petite fille et elle a dit qu'elle veut quand il pleut ouvrir son parapluie et avoir la possibilité de parler directement avec sa meilleure amie qu'on a trouvé sympa comme idée alors on travaille avec eux et après on crée les petits dispositifs où on peut essayer avec eux dans leur contexte réel chez eux et ça c'est un système qui s'appelle message board c'est des post-its détails différents et c'est un lien entre deux familles les deux sont connectés toujours et ils peuvent toujours faire des petits essais avec c'était avant l'iPhone avant l'iPad ça fait 20 ans et on a déjà travaillé avec ça et ça vient de leurs besoins et leurs idées alors comment observer les utilisateurs il y a plusieurs techniques on peut collecter les informations par observer lire la littérature bien sûr demander à eux et on peut les faire dans une manière abstrait ou contextuelle on peut représenter plein de choses encore une fois on peut faire des équises on peut engager les gens et on peut interpréter en plusieurs manières je ne vais pas rentrer dans les détails mais je vais donner plusieurs exemples une chose importante c'est poser des questions on peut observer des gens je vais montrer un exemple de ça plus tard mais normalement on pose des questions et c'est très important comment on pose des questions il y a plusieurs types de questions pour les entretiens ça c'est super pour avoir les informations directement pertinentes mais avec plein de détails plein d'idées mais ça prend du temps et c'est difficile à analyser il y a aussi les questions pour les questionnaires qui sont faciles à administrer mais peu d'informations pour la conception alors si on regarde là on a plutôt les questionnaires ici et les types de questions pour les entretiens ici je vais montrer un exemple de quelque chose qui s'appelle un story interview c'est une histoire difficile à dire en français mais raconte toute l'histoire c'est à peu près l'idée et l'idée c'est on cherche les détails de l'interaction entre l'utilisateur et un système interactif ou une activité et on on cherche pas seulement qu'est-ce qui se passe mais qu'est-ce qui ne va pas et comment ils réagissent pour résoudre des problèmes et ça c'est un exemple elle prend des notes et la personne explique qu'est-ce qu'elle fait dans le temps alors ce qui est très important à se souvenir c'est que l'ordre de question est très important et ça sort de nos études avec la psychologie et les capacités humaines pour se souvenir ce qui s'est passé on cherche des choses qui sont critiques ça veut dire très importantes ça c'est facile à se souvenir et très récents ça c'est des choses qui viennent d'arriver et alors on cherche les questions très spécifiques qui rentrent dans les détails d'une activité récente et importante pour l'utilisateur et si on commence avec les questions générales qui est naturelle c'est très difficile pour les étudiants dans mes cours de ne pas faire ça parce que ça a l'air poli comment ça va tout ça non mais ça casse l'interview il faut toujours commencer avec une question comme ça alors demander à la personne concentrez-vous sur un événement récent et mémorable décrivez la situation initiale qui a lancé la situation racontez ce qui s'est passé étape par étape avec le plus de détails possible et prendre des notes et après on trouve qu'est-ce que vous avez fait comment le système a-t-il réagi et qu'est-ce que vous avez fait après et avec ça on commence on commence à capturer les infos dans une manière dans une forme qui est très facile pour nous de réutiliser pour la conception et si on fait ça on demande à quelqu'un comment ça marche votre travail c'est trop général trop difficile ils ne répondent pas ou s'ils répondent ils commencent à expliquer comment ça doit arriver et pas comment ça marche réellement alors il y a quelque chose qui arrive souvent la personne commence à raconter une histoire et il pense que vous voulez des infos générales alors il commence à dire des choses alors normalement je fais ça ou habituellement j'aime faire ça et ça c'est une indication c'est un drapeau rouge qu'il commence à raconter l'idéal et il faut revenir à leur situation spécifique dans le contexte réel alors après qu'est-ce qu'on fait avec ça comment interpréter ce type de données l'une des choses qu'on fait c'est qu'on crée des séquences d'interaction c'est les petites combinaisons de dessins et textes qui expliquent un peu comme un storyboard qui raconte l'interaction et l'idée on peut rechercher encore des pannes mais aussi les innovations des utilisateurs et ça c'est quelque chose à dire aux entreprises ils ne cherchent pas assez des innovations des utilisateurs mais si on regarde les gens en train de travailler en tout détail on découvre qu'ils ont fait plein 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 de choses innovateurs et c'est utile de profiter de ça et en général on cherche des surprises des choses qui sont surprenantes qui ne sont pas attendues parce qu'avec ça on peut créer des systèmes interactifs qui ne sont pas stéréotypiques mais qui sont vraiment nouvelles et voilà ça c'est juste quelques exemples différents des snippets d'interaction ce qu'on dit autre chose qu'on peut faire on crée des personnages ça c'est une abstraction un peu des gens qu'on a parlé avec dans les interviews on crée les personnages qui sont réalistes mais pas réels dans les situations réelles on garde leur contexte et ça c'est toujours issu de nos observations avec eux ou nos interviews avec eux et ça c'est le type de données qu'on peut imaginer garder et après on crée les situations les personnages extrêmes ça c'est très important pour la conception parce que si on travaille c'est juste comme on dit trouver les situations qui sont un peu différentes un peu extrêmes aussi on cherche les personnes qui sont dans des situations extrêmes ou qui sont extrêmes par raison de leur caractère ou quelque chose et c'est toujours extrême par rapport au problème de conception c'est pas extrême quelqu'un aveugle est peut-être pas extrême par rapport à certaines technologies mais par rapport à un autre ils peuvent être extrêmes alors imaginez par exemple nous avons Marie Jean et Jules graphiste 21 novice typographe 43 expérimenté et pour elle c'est sa première job et elle travaille toutes les journées avec ça et lui il est très sûr lui il sait quoi faire ça c'est les gens typiques et les personnages qui représentent plusieurs types de personnes dans le groupe d'utilisateurs ce qu'on cherche mais il y a aussi Jules Jules il a déjà fait cette technologie mais il n'utilise pas tout le temps il est ce qu'on appelle intermittent ça veut dire il n'utilise pas toutes les journées et il a un gros gros deadline alors il faut se souvenir pour lui comment ça se passe mais il a oublié plein de choses et il n'a pas beaucoup de temps alors si notre conception notre design marche pas seulement pour eux qui travaillent avec ça chaque journée mais avec lui aussi ça marche beaucoup mieux et ça aide à trouver des autres idées alors imaginez par exemple quelqu'un avec ou sans arthrite ça c'est caractéristique de la personne quelqu'un qui prend des vitamines quotidiennes ou quelqu'un qui est malade avec le cancer qui prend beaucoup ou beaucoup de pilules ou quelqu'un qui fait l'exercice ou quelqu'un qui vient de faire les Jeux olympiques c'est très différent ok avec ça on crée les scénarios actuels et c'est juste une histoire on recombine les petits extraits d'interaction on les met dans une histoire qui colle avec nos observations et encore une fois on inclut des choses qui marchent bien il ne faut pas oublier qu'il y a des choses qui marchent très bien et des choses qui ne marchent pas et voilà on essaie de faire un micro c'est bon merci et on fait ce qu'on appelle un storyboard avec les dessins les commentaires et voilà pour explorer les possibilités maintenant on commence à réfléchir sur l'inspiration deuxième phase la phase verte et encore une fois il y a une série d'activités on peut faire pour collecter les idées représenter les idées et les interpréter la chose qui est la plus bien connue c'est le brainstorming on fait beaucoup de brainstorming et le but c'est de créer un maximum d'idées en peu de temps sans critique sans discussion et bien sûr en rapport avec un sujet spécifique c'est très important que tout le monde participe et aussi une chose qui marche très bien c'est on dit en avant que chaque personne doit donner une idée qu'il trouve stupide et c'est pas nécessaire de dire lequel et l'avantage là c'est que ça casse un peu cette réticence de donner les idées stupides parce que des fois une idée stupide peut être le début d'une autre idée qui est super alors on travaille et ça c'est on peut les organiser dans une fenêtre tout ça les post-its sont très utiles après on commence à transformer des idées en prototypes en papier et c'est très important de commencer avec le papier mes étudiants en informatique pensent qu'ils sont plus rapides en logiciel ce qu'ils aiment et en fait c'est jamais le cas c'est toujours plus ouvert et moins constat avec le papier il y a des choses qu'on peut faire plus tard avec les simulations numériques mais on commence avec le papier et pour les écrans c'est comme ça les post-its les papiers en couleur mais pour les choses plus physiques on peut utiliser la mousse le carton et les autres choses et voilà c'est juste très interactif et on peut créer une série de prototypes et regarder ensemble et ça c'est avec le projet avec les enfants ce qu'on a fait avant où ils simulent comment interagir avec un nouveau système on a créé un logiciel qui s'est prototype et ça c'est toute une série de choses faites par une étudiante Ellen Siglock et elle a créé par exemple je vais voir si ça marche comment utiliser une souris comme curseur comment bouger des choses avec la main regarde ça c'est transparent et l'idée c'est de ne pas prétendre que c'est réel mais de comprendre la perspective de l'utilisateur et c'est vrai que pour elle en train de le faire elle met un stylo derrière son doigt elle a l'impression qu'elle interagit avec le vrai système et on travaille avec les systèmes avec les murs les écrans de taille d'une mur et ça c'est aussi une partie alors il y a aussi le problème des gens qui n'aiment pas dessiner on a soit les gens qui sont les artistes qui sont très fortes et aussi des gens qui ne sont pas à l'aise alors je donne un vidéo que j'aime beaucoup de Wilbert Plank ça c'est dans une conférence à Londres qu'on a fait on a fait une activité où tout le monde dans le public à la fin de chaque session a participé dans une activité avec une méthodologie de conception alors il a commencé par montrer comment faire ce qu'on appelle un starman et en fait il a montré qu'on commence avec un petit c'est juste un cercle et les deux mains c'est dommage de ne pas avoir le son mais c'est en anglais alors il va montrer comment le faire et c'est beaucoup plus rapide il le fait juste il le fait beaucoup et il dit qu'il faut le faire plusieurs fois et si on fait beaucoup on devient de mieux en mieux et on commence à mettre la personnalité dans les petits bonhommes et c'est beaucoup mieux que ce qu'on appelle un stickman ce qui est cercle un 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 c'est autre chose alors il peut faire quelqu'un qui saute il peut faire quelqu'un qui est petit il peut le mettre côte à côte et voilà et après il va montrer un deuxième qui s'appelle blob man un blob c'est juste un truc avec pas de forme spécifique il va ah oui ça c'est un enfant il fait pas de stickman pas de stick et là c'est un blob et on fait n'importe quel blob et en fait on met un un cercle et ça donne un peu plus de caractère et on voit pas mal de gens qui qui fait ça et regarde comment c'est rapide et il peut faire beaucoup de monde très rapidement ça c'est une folle et tout bon je pense que le temps passe alors je vais arrêter là mais il y a plein de choses qu'on peut faire pour dessiner très rapidement après on fait ce qu'on appelle le brainstorming vidéo ça veut dire qu'on enregistre chaque idée en un système qui s'appelle vidéoclipper et elle est en train de tester de prototyper un système avec les lunettes interactives et l'autre personne est en train de filmer elle est en train de le faire et regarde si ça c'est quelqu'un qui travaille avec le prototype en papier dessine et c'est elle qui capture ce qui se passe et l'idée c'est d'avoir toujours un artefact qui sort de toutes ces activités et après si on travaille avec les utilisateurs pas seulement avec une équipe de la conception on a toute une série d'idées qui sont très courtes chaque idée c'est normalement une minute ou quelque chose comme ça et on a un résumé de tout ce qu'on a conçu pendant la session d'une heure et on peut réutiliser des idées plus tard là c'est un système fait par une série d'étudiants qui s'appelle Vidéoclipper et c'est un peu comme une série de cartes-titres plus les petits clips de vidéos et c'est un moyen d'organiser toutes les clips et les idées dans une session de brainstorming et voilà elle est en train de simuler quelque chose qui est plus physique il est en train de regarder quelque chose comme ça c'est toujours quelque chose c'est possible de le faire toute seule mais c'est beaucoup plus amusant et intéressant de le faire en équipe alors pour concevoir un dessin encore une fois il y a toute une série d'activités pour collecter des idées représenter et interpréter et il y a plusieurs types de prototypes on a fait un article en 2007 un chapitre qui explique les types de prototypes il y a la forme du prototype ça peut être un croquis sur papier comme j'ai montré ou une simulation numérique ça c'est un système qui s'appelle WIMI et j'explique en quelques minutes ça peut être ça peut varier aussi au niveau des détails ça peut être très informel ou prout ou autrement poli vraiment quelque chose et il ne faut jamais commencer là il faut toujours commencer là et c'est toujours important de commencer là au niveau d'interactivité on peut faire quelque chose statique ce qui n'est pas très utile ou on peut faire quelque chose qui montre ce qu'on fait par exemple dans une vidéo on peut montrer l'interaction ou on peut faire quelque chose qui est entièrement interactif ce qu'on appelle la magicienne d'os que je vais expliquer et évolution on peut commencer avec quelque chose et le jeter normalement on jette les prototypes en papier mais on peut aussi faire quelque chose qui est itératif et améliorer le système au fur et à mesure dans le temps voilà ça c'est le prototype WIMI et ça répond c'est du ferrofluide et ça répond aux gestes et le son à côté et voilà et là c'était dans la même série de projets que j'ai fait ou j'ai montré avec la communication entre les membres de famille ça c'est les prototypes très bruts au début et après ce que vous avez vu l'idée c'est une famille peut voir un série de boules et l'autre famille est aussi connectée et les mouvements des mains ou le son dans un foyer peuvent être vus dans l'autre foyer alors c'est quelque chose d'interactif à distance mais sans mots sans rien c'est juste un truc dans le background et là c'est des exemples de choses qu'on a fait sur plusieurs types de communication et des choses qu'on peut porter ça c'est un système pour le son communication ça c'est ce qu'on appelle wearable c'est des choses alors tout ce que j'ai montré jusqu'au maintenant c'est pour regarder le contexte de l'utilisateur et créer les concepts et les prototypes qui sont vraiment dans un contexte spécifique mais il faut aussi parler de système en général et regarder le tout le système alors on crée ce qu'on appelle les tables d'interaction et ça c'est un exemple et en fait il y a quelques tables qui viennent ensemble et on regarde les objets d'interérêt de l'utilisateur quelles sont les choses importantes à l'utilisateur quelles sont les fonctionnalités du système et ça c'est où la plupart des designers s'arrêtent mais nous on ajoute les techniques d'interaction comment l'utilisateur dans un contexte peut avoir cette fonctionnalité quelles sont les possibilités pour interagir avec cette fonctionnalité Autre chose à faire c'est de rentrer encore avec les scénarios et maintenant on fait les scénarios futurs pour projeter dans le futur comment l'utilisateur va interagir avec et on commence avec les scénarios actuels qu'on a déjà fait pour représenter les activités des utilisateurs et on ajoute les idées qui viennent du brainstorming et surtout les extraits d'informations et on crée un story une histoire qui montre comment les utilisateurs dans le futur vont interagir avec la nouvelle technologie dans une situation réaliste et voilà on fait des prototypes vidéos comme ça et voilà on a plusieurs exemples des gens et ce qui est important c'est encore une fois c'est un travail d'équipe et elles montrent ces idées ils ont fait des gros prototypes en papier tout le monde peut comprendre et après ça rentre dans un téléphone portable et voilà c'est juste la discussion par rapport et ce qui est important aussi montrer qu'ils ne disputent pas ils expliquent ils montrent il a des artefacts qui l'aident à communiquer alors j'ai mentionné La magicienne d'Ose ça c'est le film bien connu de 1939 et il y a lui il est le magicien d'Ose il est très important ça donne l'impression qu'il est impressionnant mais en fait derrière il y a un petit homme vieux qui organise tout et en fait c'est lui qui est le magicien d'Ose et ça c'est Dorothée et c'est le petit chien qui a révélé qu'il est là alors pour nous quand on travaille avec la magicienne d'Ose c'est le fait qu'il y a quelqu'un derrière peut-être connu par l'utilisateur peut-être pas c'est derrière devant ou derrière le rideau mais ça crée l'impression que c'est une interaction réelle et voici quelques exemples on avait un nouveau mur d'écran qui est énorme et la question c'est comment interagir avec il avait plusieurs idées et en fait ce qui se passe c'est qu'il y a quelqu'un qui contrôle le mur ça ne marche pas c'est juste le mousse et des choses et il montre ce qu'il veut faire et la personne derrière contrôle comment ça se passe pour montrer comment ça marche et là c'est Google Earth ça c'est vraiment Google Earth à l'époque et il veut faire ça et c'est pas fluide parce que les deux sont en train de coordonner mais il avait vraiment l'impression comment ça marche bon et ça c'est un truc juste pour dire ça fait longtemps qu'on a fait ça ça c'est un rétroprojecteur et on peut travailler avec un rétroprojecteur transparent et bouger ça très simple avec l'équivalent d'un prototype papier ou on peut avoir un système qui commence à bouger ça c'est le début de ça et ils ont fait un autre système interactif et j'essaie d'interagir avec et la personne contrôle le logiciel pour faire pour réagir à mes gestes une autre chose qu'on peut faire c'est ce qu'on appelle les zones technologiques ça veut dire on crée les technologies et on les met dans les maisons dans ce cas là des utilisateurs et ça peut prendre plusieurs mois ils vivent avec et ils donnent les conseils et les interactions avec nous ça c'est Hana et on a fait un théâtre pour ses poupées et l'idée c'est chaque carte-là contrôle un vidéo elle peut filmer elle-même elle peut filmer ses poupées et contrôler avec ses petites cartes et voilà elle a toute cette série de choses et elle peut communiquer avec son ami et voilà ça c'est des exemples elle est en train de capturer une image d'elle elle peut parler elle peut regarder son chat et faire des choses et c'est quelque chose dans sa chambre pour jouer avec les interfaces tangibles et vidéos ensemble et là on a aussi fait la même technologie dans leur foyer ça c'est sa mère et ça c'est connecté avec une autre famille pour gérer la vidéo entre deux familles qui sont très proches alors nous avons créé une série d'outils pour aider la conception j'ai déjà parlé de prototypes pour aider les gens à concevoir des prototypes en papier et aussi vidéoclippers mais on a toute une série et il y aura toujours par rapport à l'évaluation que je vais montrer la semaine prochaine une chose que j'aime beaucoup qui est en cours c'est fait par nos étudiants et c'est il s'appelle le musée d'interaction et c'est les techniques d'interaction ce qu'on a vu dans les plusieurs leçons mais mis dans une manière facile pour les designers de les utiliser alors le but c'est de ne pas demander aux designers de lire la littérature scientifique mais de créer des exemples où ils peuvent voir comment ça marche et j'espère adopter alors je donne un exemple d'un projet à Stanford ce qu'on a fait en année sabbatique juste quelques images on a travaillé avec leur salle de contrôle c'est une salle d'urgence mais c'est une simulation ça c'est pas un vrai corps mais ça c'est des vraies infirmières et médecins et c'est pour les étudiants en médecine d'apprendre comment réagir dans les situations critiques et nous avons créé on a demandé comment aider les gens à demander l'aide s'ils ont besoin imaginez que vous êtes un étudiant en médecine vous avez pris le cours la semaine dernière et vous savez que c'est pas la procédure à faire mais le médecin principal c'est quelqu'un très fort c'est très hiérarchique c'est très difficile pour vous de l'entromper et dire non c'est pas correct et c'est la même chose pour les infirmières qui sont très expérimentées avec les internes qui sont moins expérimentées il y a des problèmes de demander d'aide de voir qui est le leader qui et il y a un manque de modèles partagé et ils peuvent communiquer ils sont derrière les masques ils sont dans une situation où c'est très difficile de se communiquer et souvent ils ne se connaissent pas parce qu'il y a quelqu'un qui arrive en urgence pour aider et on ne connait même pas leur nom il n'y a pas un tag pour expliquer alors dans les situations comme ça ils créent les simulations alors nous on a travaillé avec les médecins on avait 45 minutes avec eux par semaine alors c'était très limité et on a créé une série de prototypes en papier qui représentent les informations nécessaires pour eux je ne vais pas rentrer dans les détails et après on a créé une aide cognitive qui on a implémenté et mis dans les salles de simulation pour voir comment on peut gérer les interactions entre les médecins ce qu'on appelle un système sociotechnique ça veut dire que ce n'est pas seulement la technologie mais c'est comment la technologie est adoptée dans une situation réelle et c'est très important d'avoir la participation des médecins les infirmières et les autres dans le processus de la conception et voilà je ne pense pas que je vais montrer la vidéo et je je vais maintenant à mon dernier exemple alors j'ai choisi cet exemple parce que c'est une jolie histoire et aussi Stéphane Conversy va continuer avec l'histoire qu'est-ce qui s'est passé parce que juste ce que j'ai montré aujourd'hui c'est les les prototypes en papier on fait les petites choses on regarde c'est sympa peut-être on fait un article de recherche mais la question c'est est-ce que ça touche le monde réel est-ce que ça devient un vrai système et on a plusieurs exemples où c'est vrai j'ai un thésard maintenant qui a travaillé pendant sa thèse en utilisant ces techniques et maintenant il fait un start-up qui a commencé en janvier qui colle bien il a travaillé avec les jeux vidéo on a des autres étudiants qui ont créé des start-up qui sont réussites qui ont utilisé ces techniques alors c'est on sait que ça marche et on sait que c'est c'est possible de faire quelque chose avec mais on a un peu d'histoires qui sont vraiment de A à Z et ça prend beaucoup de temps alors ce projet-là a commencé en 1998 alors c'est 25 ans et j'ai travaillé dans la salle de contrôle avec la certitude de la navigation aérienne le CENA ils ont changé le nom mais l'idée c'est d'observer les contrôleurs aériens en salle et regarder comment ça se passe et à l'époque en fait ça c'est une salle de contrôle en Amsterdam et on a fait une étude on a regardé plusieurs salles de contrôle en plusieurs pays à Maastricht Amsterdam et aussi plusieurs salles de contrôle en France à Bordeaux et à Paris et plusieurs types de salles de contrôle à Proche et les autres et en fait l'idée à l'époque c'était qu'on va remplacer les strupes papiers alors les strupes papiers datent de l'utilisation de radars dans les années 50 et c'est un moyen de capturer les infos sur chaque avion dans le radar et ça c'est le radar et maintenant ça continue c'est les strupes radars mais ça a l'air démodé un peu vieux bon c'est du papier pourquoi et mon rôle était de regarder le transfert entre ces strupes papiers qui sont tangibles mais pas connectés aux systèmes informatiques et les aider à réfléchir à comment demander à tout le monde d'utiliser un sourire un écran mais en fait là il y a à l'époque il y avait zéro erreur liée avec ce système là et si on commence à faire des simulations avec la souris et taper des choses ça dépend tous l'attention il faut regarder pour écrire il faut faire des on peut faire des erreurs de choisir et tout alors c'est un système avec plein 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 d'erreurs remplacées qui remplacent ça alors les contrôleurs étaient contre ils ont dit non 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 ça ne va pas chaque fois qu'ils ont essayé quelque chose ils ont dit non alors l'idée pour moi c'était d'aller comme chercheur et demander qu'est-ce qu'on peut faire alors si on regarde pourquoi on aime les strupes papiers ils sont physiques ils sont très simples et ils sont utilisés sans regarder comme j'ai dit si je regarde ici je peux écrire 290 et je sais que ce que j'ai écrit et ça marche ce n'est pas nécessaire de regarder mais si je tape ça je peux faire des erreurs alors j'ai la proprioception j'ai la partie physique si je prends un strupe et je donne à quelqu'un d'autre avant c'était moi qui est responsable maintenant c'est lui et s'il a accepté ce strupe ça veut dire il a accepté la responsabilité imaginez que j'envoie un email à quelqu'un ou un texte ou quelque chose à quel moment est-ce que j'ai fait le transfert de responsabilité ce n'est pas clair il y a plein de problèmes liés avec les systèmes numériques qui ne sont pas là avec les systèmes physiques mais en même temps ça ne donne pas un lien avec les systèmes numériques ils gardent les strupes parce que s'il y a un problème quelque chose il peut regarder mais il n'y a pas de connexion entre les strupes et le radar alors on a commencé par observer j'ai travaillé avec un thésard un orpheard et on était ensemble pour un an pour observer et travailler avec l'équipe neuf ouest à Tismans on a fait plein d'interviews mais on a aussi observé et filmé plus d'une cinquantaine d'heures à chaque condition différente à deux heures du matin quand c'est très calme dans les orages dans les situations où il y a les bouclages il y a toutes les choses et on a toujours en essayant de trouver les situations spécifiques après on a fait une série de workshops avec les contrôleurs aériens et aussi les membres d'équipe on a travaillé ensemble et on a fait simuler des idées on a fait des prototypes ensemble on a créé plein d'idées des choses qu'on peut faire il y avait des idées pratiques et des idées pas pratiques et il faut se souvenir que ça c'est il y a 25 ans il y a plein de choses au niveau technologique qu'on peut faire maintenant mais à l'époque c'était possible de faire presque tout en fait au niveau de ce qu'on peut faire réellement ça n'a pas changé beaucoup après on a créé des prototypes ça c'est Anne-Laure la main d'Anne-Laure et ici on ne peut pas voir mais c'est Lionel Medini et Lionel a créé ce truc-là ça c'est un prototype qui marche c'est très moche mais en fait ce qui se passe c'est qu'on peut capturer ce qui était écrit sur les strips papier avec ce stylo et montrer ce qui est là sur un écran alors c'était la première connexion entre les strips papiers qui restent en papier et une version numérique où on peut capturer ce qui est écrit alors avec ça on peut simuler plein de types d'interactions et on a connecté ce système au radar pas le vrai radar dans la vraie salle de contrôle mais le radar qu'ils utilisent pour l'enseignement et former les contrôleurs et à la fin on a fait toute une série d'évaluations et maintenant je commence à montrer une image qui vient de ce que Stéphane va parler c'est pas mon évaluation mais nous on a travaillé avec eux au moins au début et l'idée c'est regarde ce qu'ils ont fait ils gardent les strips papier et on essaie de comme on dit l'idée c'est on peut écrire ce qui est important et aussi donner les informations je peux connecter des choses par exemple si je reviens je reviens ici alors l'un des choses j'ai raté une image alors ce que je veux faire ici c'est taper sur l'un des strips et le voir immédiatement sur l'écran imaginez il y a toute une série j'ai réalisé je n'ai pas mis la photographe toute une série d'images sur le radar et on peut si on peut prendre cette strip-là ce que l'avion là on gagne les millisecondes et c'est très très précieux mais une chose qui est intéressante quand on a parlé avec les contrôleurs expérimentés on a proposé de faire quelque chose où on tape deux fois sur le strip et ça va montrer le route possible et les juniors contrôleurs ont dit ouais c'est super comme idée j'adore je vais taper deux fois clic clic je vais voir leur route c'est bien mais pour les gens expérimentés ils ont dit ça va casser leur concept mental du trafic et en fait on a observé plusieurs fois que quand il y a une panne d'électricité les contrôleurs doivent contrôler le trafic quand même seulement avec les strip-papiers et pas avec les autres choses et ça c'est parce qu'ils ont dans leur tête une image du trafic qu'ils peuvent garder et le trafic bouge alors ça peut durer pour dix minutes mais c'est jamais une panne d'électricité de dix minutes ça peut prendre cinq minutes quand même et avec une situation comme ça c'est très important que les contrôleurs soient entraînés pour construire les espaces et les concepts mentaux du trafic et si on fait une interaction très simple comme taper deux fois et voir le contrôle ça les évite de reconstruire leur concept mental du trafic et après dans le long terme ils ont moins bien ça s'appelle de-skilling c'est éliminer de leur capacité humaine alors quand on fait l'évaluation on essaye on fait des simulations on prend des exemples qui viennent des vraies observations dans la salle de contrôle et on travaille avec les jeunes et les plus expérimentés et on essaie de comprendre quelles sont les vraies activités une chose qu'il m'a dit c'est que pour ils ont toujours plein de technologies qui sont introduites dans les salles de contrôle et la plupart d'eux ne sont pas utilisés en fait par exemple il y a des écrans en haut avec le météo et plein de choses et c'est souvent utilisé quand il y a un orage ou quelque chose normalement il reste rigide mais de temps en temps il y a un outil qui marche très bien pour eux et le moment quand ils ont peur de l'utilisation de cet outil c'est le moment après six mois d'utilisation sans un gros problème ils commencent à prendre confiance au outil et c'est à ce moment là qu'on commence à avoir des problèmes alors il faut faire attention ça c'est une situation critique il ne faut pas faire des erreurs les erreurs coûtent cher et pour la conception participative je veux dire que ce serait impossible de concevoir le système que Stéphane va raconter dans quelques minutes si on n'a pas travaillé avec eux si on n'a pas habité avec eux on était là le matin le soir tout le temps on a mangé avec eux on a vraiment réfléchi avec eux et on était une partie des étudiants stupides dans l'équipe qui ne peuvent pas vraiment contrôler le trafic mais qui peuvent vraiment comprendre leur perspective et avec ce niveau de confiance on avait la possibilité de vraiment créer quelque chose d'intéressant alors j'ai juste voir cette possibilité de travailler ensemble en groupe c'est bien et même avec les technologies comme ça qui sont moches et avec une série d'activités ensemble avec la technologie faite en papier ils ont bien compris que c'est juste un prototype et long terme ça va marcher et voilà je pense je vais essayer de ah oui j'ai mis ça j'ai oublié alors ça c'est dans la salle de contrôle ça c'est les observations qu'on a fait si on regarde ça c'est ce qu'on appelle le radariste qui parle avec les pilotes et elle est l'organique qui prépare le trafic et une chose importante c'est de voir que les deux mains sont là les gens travaillent le fait que c'est physique il peut décaler des choses il peut mettre des choses là ça c'est pas prêt pour elle elle peut pas prendre ses infos alors il reste responsable et c'est elle qui va prendre quand elle a le temps regarde il passe des choses il organise des choses pour l'aider ça c'est moi en train d'observer derrière voilà j'étais enceinte alors mon fils est à 25 ans alors c'est 25 ans voilà et ça c'est Lionel et ça c'est le système interactif et eux ils travaillent dans un scénario pour montrer comment ça se passe dans les scénarios qui sortent des vraies situations qu'on a observées dans la salle et négocier et on a fait ça pour montrer qu'on peut avoir un écran tactile pour faire pour faire le système et ça c'est le système de radar c'est difficile à voir mais il y a des avions là et ça c'est un système qui est lié directement avec leur système de formation et ils montent on regarde les choses c'est le système il y a quelqu'un qui a communiqué elle est au téléphone elle écoute elle fait les petits messages on a toutes les choses qu'on a observées avec le système physique dans ce prototype qui est très moche mais voilà et là c'est pour montrer qu'elle a changé ça c'est un contrat ça veut dire un contrat entre le pilote et le contrôleur aérien de rester à cette altitude et voilà alors je pense je ne sais pas la réjouir car c'est juste les contrôles mais alors maintenant c'est une plaisir de présenter Stéphane Conversy qui est professeur et ENAC qui est l'école nationale de l'aviation civile et ça fait ça fait 25 ans qu'on s'est rencontrés et il va parler de son travail là-bas avec les situations critiques et ça fait de l'aviation civile et de l'aviation civile et de l'aviation civile et de l'aviation civile